Je vais dire que mes enfants sont un peu plus jeunes, donc je pense que c'est quelque chose que mes enfants allaient voir, mais c'est quelque chose qui a lieu maintenant, et donc ce dont j'aimerais parler, c'est de la mobilité urbaine. On a dit ce matin qu'il faut comprendre un peu d'où on va, mais ce dont on parle, ce sont des véhicules qui emmènent des personnes verticalement, donc qui survolent les personnes qui vont de la ville jusqu'à un aéroport, jusqu'à l'aéroport, ou d'un endroit à l'autre. Et le besoin est simple, c'est que nous savons tous que l'urbanisation est un phénomène énorme. Nous sommes la moitié de la population qui maintenant habite dans des zones urbaines. Au cours des dernières années, plus de 250 millions se sont déplacés quotidiennement vers des zones urbaines. Donc les villes, bien sûr, deviennent de plus en plus grandes, mais cela crée également des engouteillages. Donc si on essaie de voir quel est l'impact sur l'économie, en tout cas aux États-Unis, les personnes ont commencé à prendre en compte les coûts directs, le coût du carburant, mais les coûts indirects aussi. Cela représentait 3 milliards de dollars américains pour l'année passée aux États-Unis, ce qui est énorme, mais ce n'est pas seulement le cas aux États-Unis. Nous avons des méga-villes en Chine, au Brésil, à New Delhi, etc. Donc ceci comporte un coût en matière de temps. Cela a un coût également sur l'environnement. Les villes sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Il faut prendre cela en compte. Donc la voiture électrique dont a parlé François est une solution. Mais nous pensons qu'il y a d'autres solutions aussi, car les villes aujourd'hui ont de très peu de solutions en dessous de la surface. Même autour des villes, il y a beaucoup d'embouteillages. Donc il nous faut penser à la troisième dimension, car la troisième dimension, par définition, c'est une dimension ouverte, et nous avons ainsi tout l'espace pour pouvoir assurer le déplacement ou le transport des personnes. Du point de vue de la technologie, nous sommes pas loin, en fait, de ces voitures volantes. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est assurer un environnement sécurisé pour pouvoir introduire ces véhicules, donc les véhicules, donc les batteries qu'il faut prendre en compte également l'électricité. Mais c'est une technologie qui avance très rapidement. Et il y a aussi de nouvelles technologies. Nous avons aussi de nouvelles technologies. Il y a de plus en plus de drones maintenant. Ce type de technologie est de plus en plus utilisée maintenant. Je ne peux pas dire que je peux conduire à 240 km sans mettre les mains sur mon volant. Mais en fait, vous avez tous été dans des avions et tous ces avions, en général, décollent et atterrissent sur mode pilote automatique. Donc, dans le monde de l'aviation, l'automisation est très important car cela contribue à augmenter la sécurité et c'est quelque chose qui peut être avantageux pour nous aussi. Donc, les technologies ne sont pas très loin, mais il y a différents acteurs, bien sûr, il y a énormément de petites start-ups, ou même de grandes start-ups. Vous avez peut-être entendu parler de vélocopters, de Yi-Hang, en Chine, etc. Et ces personnes ont réussi à avoir acheté l'affaire de plus de 400 millions de dollars. Uber, Augusta, le constructeur d'hélicoptères, également, maintenant, rentre à bord et prend cette chose à cœur. Car cela ne relève pas d'un film de science-fiction, c'est quelque chose qui certainement sera au point d'ici 5 ans. C'est comme dans l'industrie automobile ou dans l'industrie de l'aviation, cela prend du temps, mais d'ici 5 à 10 ans, ça devrait être quelque chose de beaucoup plus fréquent. Alors, la technologie et les véhicules ne vont pas être la principale difficulté. La difficulté, c'est d'intégrer la technologie, non seulement sur le véhicule, mais également sur la terre et dans l'espace. Il faut travailler avec des autorités, bien sûr, qui contrôlent le trafic aérien pour assurer la sécurité, car la sécurité est l'aspect le plus important dans le monde de l'aviation. Lorsque vous êtes venu ici en avion et lorsque vous avez atterri, vous vous êtes dit « je suis arrivé », vous ne vous êtes pas dit « je suis arrivé sain et sauf ». Personne ne se pose la question de savoir s'il est sain et sauf de prendre l'avion. Maintenant, on se pose des questions, est-ce que le film était bien à l'intérieur de l'avion, etc.? Donc, maintenant, les entreprises privées ainsi que les autorités, les régulateurs et les gouvernements doivent s'assurer que la priorité en matière de sécurité s'applique également à la mobilité. Il y a également le business model, le modèle commercial. Comment est-ce que cela fonctionne? Est-ce que ce sont les villes qui vont payer pour cela? Est-ce que ce sont seulement les utilisateurs qui vont payer? Ça, c'est une question. Il y a également l'acceptation de la part du public. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à aller dans un avion, enfin dans un véhicule, par exemple, qui va vous faire survoler la ville pour arriver à un endroit donné? Est-ce que ceci va être accepté? Alors, les personnes, bien sûr que c'est différent d'appeler à l'autre, mais en général, les personnes veulent donc plutôt la rapidité par rapport à… Et le prix importe peu, mais que vous soyez à New Delhi ou à Sao Paulo ou à Beijing, je peux aller d'un point A ou à un point B, tout en sachant que ça va reprendre 7 minutes au lieu de se demander si ça va prendre 20 minutes ou 2 heures. Ceci représente donc une grande valeur. Donc, nous prions donc qu'il faut l'acceptation de la part publique et maintenant, l'industrie automobile est bien mieux acceptée par la nouvelle génération. Donc, il faut travailler avec les gouvernements, avec les municipalités pour assurer la réussite de ce… Alors, quels seront les avantages? Qu'une des limitations à l'extension des villes, eh bien, c'est que les centres des villes vont être de plus en plus chers. Il va devenir de plus en plus cher de vivre dans les centres des villes. Et également, donc, nous pensons que cela pourrait être l'une des solutions, pas la seule. Et nous pensons que les nombres bons ne vont être pas au début, mais que très rapidement, on va s'assurer que ce soit plus… le prix soit plus abordable pour que davantage de personnes puissent y avoir accès. Et ce sera beaucoup plus avantageux plutôt que de construire des voies de chemin de fer ou des autoroutes. Nous pensons que cela pourrait contribuer à l'économie des villes. Et on parle de l'Internet et de, par exemple, de l'envoi, par exemple, de colis, etc. C'est quelque chose que l'on peut faire qui va se faire avec les drogues, déjà. Donc, c'est une technologie sur laquelle nous sommes en train de travailler. Airbus est à deux projets. L'un va prendre son vol la semaine prochaine et l'autre d'ici quelques semaines. Et donc, je me permets de faire un peu de publicité, Thierry, pour vous montrer un peu le prototype qui va survoler la Silicon Valley d'ici quelques semaines. La vidéo, s'il vous plaît. 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 La vidéo, s'il vous plaît.